Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien sûr d'aller à franchir. Si vous suivez les actualités, récemment, il y a un voie de Samuel Eto'o avec un président des clubs qui circulait sur les réseaux sociaux, le Compromettant, où il y avait des lieux de corruption et de fraude. Et pour essayer de sauver son image, le porte-parole de Samuel Eto'o, NS Obama, s'est rendu, a été invité ou bien s'est rendu d'un judiciaire de télé pour disculper Samuel Eto'o en disant que le voice, en quelque sorte, est un fake. Et avant ça, il n'y a pas longtemps, un autre journaliste de renom, de sport, Jean Lambert Nant, avait mentionné que cette voix dans l'audio était un fake. Vous savez, Samuel Eto'o, en quelque sorte, pour les Camerounais, c'est notre président, c'est notre idol, c'est quelqu'un qui est aimé par la population, il a beaucoup de courage et de quoi que la population Camerounais l'encourage dans les activités qu'il apporte au niveau de l'Afrique Afro. Néanmoins, le but de ma vidéo n'est pas de parler de cet individu, le but de ma vidéo est de parler du problème qui tourne autour de cet audio-là et de le relier ou de l'associer aux cryptomonnaies. Parce que les cryptomonnaies, en quelque sorte, ne sont pas dissociées de la vie économique, politique, sociale, traditionnelle. Est-ce que c'était un fake ou ce n'était pas un fake? Là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, quand vous êtes tous des cryptopreneurs, des investisseurs, c'est de voir des opportunités, de faire des analyses et à travers ces analyses-là, voir comment aller dans la blockchain pour trouver, par exemple, des projets qui peuvent résoudre cette histoire de fake. Aucune expertise n'a été portée pour pouvoir déclarer si c'était la voie de Samuel Lotho ou non. Pour pouvoir déterminer de l'authenticité des voies dans cette vidéo. Néanmoins, au niveau des cryptos actifs, il faut comprendre ce que c'est les narratifs. Il faut comprendre ce que c'est les narratifs. La première des choses, c'est quoi? C'est quoi les narratifs? Si vous avez suivi le dernier beau rond, pendant le dernier beau rond, il y a des projets, il y a des utilités qu'on n'imaginait même pas. La finance décentralisée, les NFT, le metaverse et autres. Ces narratifs sont nés dans le beau rond de 2020. Ces narratifs n'existaient pas dans le beau rond de 2017-2018. Par contre, des projets comme Sandbox existaient déjà depuis 2015. Mais ces projets n'étaient pas visibles parce que le narratif en ce moment n'existait pas. Néanmoins, il y a des visionnaires qui avaient déjà acheté Sandbox parce qu'ils comprenaient que dans 2, 3, 4 grands, le narratif des metaverse devait n'ex. Ces gens-là sont devenus des multimillionnaires. Des multimillionnaires. Parce que Sandbox a fait, je crois, presque 200 ex. Ok? Maintenant, vu la situation des fakes, ok? liés à l'identité des individus, à la copie des voix des individus, à la copie des visages des individus. Il faut essayer de trouver à travers la blockchain quel projet essaye d'apporter une solution à ce genre de problème. Et maintenant, se projeter vers le futur. Ok? Et peut-être le narratif du prochain beau rond sera lié au niveau de l'identité parce que l'intelligence artificielle apporte un problème complexe. Comment authentifier la voix, le caractère, le visage, le physique des individus dans l'E.I. et le dissocier de la personne réelle? Parce que, il y a des copies, il y a des copies de voix qui sont proches de la voix réelle que même certaines technologies ne peuvent pas dissocier. Quelle est la bonne voix et quelle est la mauvaise voix? Quel est le fait et quelle est la réalité? Ok? Donc, à mon avis, et ceci n'est que mon opinion, ceci n'est que basé sur mes recherches, je pense que peut-être que le prochain narratif sera en quelque sorte des projets sur la blockchain, des applications sur la blockchain qui essaient de résoudre ce genre de problème. Proof of person. Ok? L'authenticité des personnes, des individus. Et il y a déjà des projets qui existent dans ce sens-là. Il y a un projet qui est sorti récemment, mais qui est en développement depuis presque trois ans. WordCoin. WordCoin est spécialisé dans le proof of person dans l'identité des individus. Ça, c'est la première phase de WordCoin. Et la deuxième phase de WordCoin sera au niveau de créer une monnaie globale à accepter par tout le monde. Et ils sont en train de travailler pour avoir les autorisations pour le faire. Il y a des projets comme CIVIC. CIVIC existe depuis, si il y a une bonne mémoire, depuis 2017. J'ai même fait le ICO de CIVIC. Mais comme le narratif ne s'est pas encore présenté, les prix ne montent pas. Mais s'il arrive que le narratif de l'identité, de l'authenticité des individus, des proof of person deviennent d'actualité, ces projets peuvent faire 100x. 200x. Ces projets ne coûtent pas très cher. Excepté WordCoin. CIVIC. Il y a CIVIC. Je crois qu'il y a BrightID. Et il y a un projet qu'on appelle IDEMA. Du coup, c'est IDNA. Je pense que la capillation d'IDEMA, c'est seulement 2 millions de dollars. Donc, si ça fait 100x, ça fait 200 millions de dollars. Et si ça fait 1000x, ça fait 2 milliards. Donc, quand il y a un problème qui se pose et que vous voulez vous positionner dans certains projets, il faut d'abord comprendre les narratifs. Et quand vous avez compris les narratifs, essayez maintenant d'aller trouver dans la blockchain des projets qui agressent ces narratifs et vous positionner à moindre coût. Et si ça fait 100x, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous pégerez des miettes parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'argent dans ce sens-là. Si ce n'est pas un conseil financier, si vous perdez votre argent, c'est vous que vous prouvez. Si vous faites beaucoup d'argent, je suis content pour vous. Ok? Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501